Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent aujourd'hui en 2023 sur internet sans capital, sans investir? Oui, c'est possible, 100%. Je dis bien que c'est possible et toi aussi, tu es capable de gagner aujourd'hui après avoir vu entièrement la vidéo, l'argent sur internet sans que tu investis, ne serait-ce qu'un franc ou bien un euro, peu importe où tu te trouves. Parce que oui, beaucoup de gens qui se trouvent en Afrique pensent que ceux qui gagnent de l'argent sur internet sans investir, sans capital, ce sont ceux-là qui se trouvent dans le bon pays. Non les gars, vous avez tort et je vais vous montrer. Si c'est la première fois que tu me découvres, d'ailleurs tu connais déjà ce qu'on fait, donc on va juste passer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il y a des plateformes professionnelles, je dis bien des plateformes professionnelles sur lesquelles tu es capable d'effectuer certaines missions et gagner de l'argent confortablement chez toi. Ces missions, c'est sûr, ce ne sont pas des missions qui vont te rendre super riche ou méga riche. Mais nous sommes tous d'accord aujourd'hui que lorsqu'on se trouve en Afrique, gagner 20 à 30 euros, c'est une somme vraiment conséquente. Donc c'est une somme qui peut changer une vie, c'est une somme qui peut nourrir non seulement toi, mais payer tes factures au quotidien sans problème. Tu as juste besoin de soit ton téléphone et une connexion internet. Je vais te mener là tout à l'heure sur ce qu'on appelle un site professionnel. Rien à voir avec les sites que tu as l'habitude de devoir là dehors, qui te promettent que viens effectuer cette tâche et tu seras payé. Donc là, prends juste ta machine et ton truc, on va se rendre sur ce site. Ça c'est un site, réellement, c'est l'un des sites les plus sérieux qui existe là dehors. Sprout Geeks, voilà ça. Sprout Geeks, le site est assez, je dis bien assez, assez, c'est un site très professionnel. A la base, c'était un site qui faisait juste dans les services. C'est-à-dire, tu es arrivé ici et tu pouvais travailler ne serait-ce 10 à 20. Mais mes tâches se sont beaucoup spécialisés tout récemment. Et c'est un plaisir, c'est un délice. Ne t'inquiète pas, juste en bas de cette vidéo, même en commentaire, je vais épingler le lien de ce site-ci. Sprout Geeks, c'est quoi Sprout Geeks? Comme je disais, avec Sprout Geeks, tu peux effectuer des tâches professionnelles. Ça veut dire que les gens qui viennent mettre les tâches à faire, voient d'abord Sprout Geeks et ils payent Sprout Geeks. C'est Sprout Geeks qui arrête l'argent. Ce n'est pas comme d'autres sites où ce sont les gens-là qui arrêtent eux-mêmes leur propre argent et décident de te payer ou pas. Et si tu vas voir que les stats ne sont pas faciles à faire, ce n'est pas les choses que tu vas venir faire 5 minutes et 10 minutes et gagner des millions. Non, 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 non. Les tâches réellement, ça sonne. Quand je dis ça sonne, on te propose par exemple de faire une tâche pendant 2 à 3 heures et tu vas être payé par exemple pour 20, 30 euros. Au moins, ça prend des heures. Ce ne sont pas des choses qu'on te dit, fais 5 minutes et on te donne 5 euros. Non, ce n'est pas possible. Donc, quand tu vas arriver d'abord là, je te conseille réellement de fêter. Tu vas voir qu'il y a des catégories, des tâches que tu peux remplir ici. Les différentes catégories, par exemple, on peut te parler ici de digital marketing. On te dit digital writing. Donc, tu peux effectuer des tâches dans ces différentes catégories. Graphic design, presentation, photos en vidéo, mobile apps, bref. C'est ce qu'on appelle des geeks. Donc, ce sont des choses que tu vas effectuer. Ce sont des petites missions que tu vas effectuer. Et la plateforme va te rémunérer pour cela. Donc, tu fais être bien et tu vas remarquer que d'abord, sur Tross White Pilot, c'est très très bien noté. Là, je vais vous te montrer comment on ouvre un compte. Parce que c'est quelque chose que la majorité des personnes se goutent souvent. Tu vas venir ici à Sign Up. Si tu appuies sur Sign Up, par exemple, tu vas remarquer que là, sur Sign Up, non, ça c'est mon compte. Il faut absolument que je me déconnecte d'abord. Donc, je te montre comment tu dois te connecter. Donc, sur Sign Up, là, tu vas mettre comme ce qu'on dit, le nom, le prénom, etc. Lorsque tu fais ça, tu vas arriver ici. Voilà réellement à quoi ressemble le site. Lorsque tu es arrivé sur le site ici, il faut comprendre que tu as d'abord certaines informations que tu dois remplir. Mais, si toi, tu es là, tu es venu pour gagner de l'argent, il faut activer le truc-ci à Freelance. Regardez, vous voyez qu'ici, c'est en vert. Donc, si tu es là pour chercher plutôt des gens qui vont effectuer des missions et toi, tu vas payer ces gens. Tu rebalances ça pour buyer. Bon, nous, nous sommes là pour travailler. C'est pourquoi nous sommes là. J'ai mis ça à Freelanceur. Par exemple, alors, regardez ce qui se passe. Si je veux travailler ici, je viens d'ouvrir mon compte. Boum, je ne veux travailler pas sur Fine Job, par exemple. Ou bien, quand je parle sur Fine Job, voilà les tâches que tu peux remarquer au quotidien ici que tu es capable de faire. Et je vous dis que, sur ce site-ci, il y a tellement de tâches à faire. J'ai dit, après avoir vu cette vidéo, si tu complètes toutes ces tâches-ci, tu vas voir combien tu es arrivé à faire. Et tu vas remarquer que, par exemple, on va dire international. Donc, ça prend chaque pays. Tu vas remarquer ici, international. International, international, ça veut dire, peu importe où tu te trouves, tu peux effectuer cette tâche-ci. International, international, avec les différents prix. International, international. Par exemple, quelqu'un vient, par exemple, il dit, bon, j'ai une tâche à faire, j'ai besoin de 64 personnes. Regardez comment ça se passe. J'ai besoin de 64 personnes. Là, on peut voir que 47 personnes ont dû effectuer la tâche de 1 dollar ici, par exemple. Celui-ci dit que, bon, j'ai une tâche à faire, j'ai besoin de 25 personnes. Personne n'a encore effectué la tâche de 25 personnes ici. Et voilà le prix de ça. C'est 2 dollars, la tâche de 25 personnes. Et il y a celui-ci qui vient, il dit, bon, j'ai besoin d'une tâche, j'ai une tâche, j'ai peut-être, je veux 102 personnes. Vous allez voir ici que la différence entre ici et les autres sites, c'est que les tâches que les gens viennent mettre ici, ce sont ces personnes-là qui définissent le nombre de personnes. Donc, ils ont déjà un budget alloué pour le nombre de personnes qui sont censées effectuer cette tâche. Ce n'est pas par les autres que tu vas venir juste te dire faire une tâche. Il y a 10 millions de personnes qui feront une tâche. Et qu'est-ce qui se passe? Et tu dis, je n'ai pas assez d'argent. C'est pourquoi ça cesse parfois de payer. Tu vas remarquer qu'ici, c'est très précis. C'est très, très professionnel. Admettons que nous voulons faire une tâche. Vous regardez, regardez les tâches. Scrollons en bas, en bas, en bas. Allons en bas, en bas toujours. Scrollons. Tu vas voir qu'il y a assez de tâches ici à faire. Et là, devant vous, on va essayer de faire une tâche. Par exemple, pour que vous compreniez réellement comment ça se passe. Pour effectuer une tâche, d'ailleurs, vous pouvez traduire le site en français. Pour traduire le site en français, vous double-cliquez. Vous venez ici sur Traduire en français. Ceux qui veulent traduire le site en français, vous pouvez voir que là, on vient de traduire une tâche. Offre spéciale, abonnez-vous à notre chaîne. Voilà, ça c'est où on a traduit. Bon, on va remettre en anglais par exemple. Nous, on remet en anglais puisqu'on s'en sort plus facilement avec l'anglais. Pour effectuer cette tâche, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur la tâche en question si on veut effectuer une tâche. Bon, regardez bien ce qu'ils nous disent. C'est très important de suivre les règles. C'est très important de suivre les règles. Il faut que tu suisses exactement ce qu'ils te demandent de faire. Pour que non seulement tu ne sois pas banni et deux, pour que tu sois payé pour la tâche que tu effectues. Quelles sont les règles? On va dire ici par exemple, Excluded Country. Vous voyez que tous les pays sont inclus. Si tu veux faire une tâche, ici, tu vois un nom d'un pays là. Les noms des pays ici, sur Excluded Country, et tu vois ton pays, sache que tu ne peux pas effectuer cette tâche. Si tu effectues cette tâche, tu ne vas pas être payé. Mais quand tu ne vois pas de nom ici, ça veut dire que tout le monde peut faire la tâche. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose ici qu'il faut comprendre, on va dire ceci. Do you want to hold this job? Holding is not required but encouraged. Si est-ce que tu veux hold, ça veut dire que est-ce que tu veux prendre ce job et mettre en réserve? Si je dis hold, ça veut dire que même si je ne veux pas effectuer cette tâche-ci, ça va compter là-bas qu'une personne a déjà pris la tâche. Donc, le nombre de personnes que les gars veulent, on va y mettre plus un. Donc, ça va diminuer. Mais il faut comprendre, si tu as pu hold et tâche, donc réservez-moi et tu ne viens pas faire, il y a problème. Tu risques d'avoir des suspensions. Tu aurais une alerte. Donc, quand tu te sais que oui, je veux faire quelque chose, tu peux bénir ici, hold. Même si tu n'as pas le temps à l'instant T, reviens après effectuer la mission en question. Donc, c'est la deuxième chose. La troisième chose ici, c'est qu'est-ce qu'on te demande? On va dire, what is expected from the worker? On va dire, copy and paste the following link into your browser. Donc, tu copies et tu calls et tu appuies sur continue. La deuxième chose, ça fait. Trois, on dit then, complete human verification to verify that you are not a robot. Quatre, after completing human verification, you get access to the YouTube channel. Cinq, subscribe to our channel to complete the job. Voilà, c'est facile. Donc, le lien, si tu prends, tu calls ça sur la barre de recherche, tu lances. Tu passes la vérification. La vérification, c'est conséquent, parfois, on vous demande certaines images. Clique sur trois images, puis prouve. Ça, c'est la vérification. C'est un système qui leur permet de reconnaître que tu n'es pas une machine. Lorsque tu passes ça, tu vas être redirisé dans leur chaîne YouTube. Lorsque tu es là-bas, tu t'abonnes sur leur chaîne YouTube. YouTube, et c'est tout. Voilà ce qu'on te demande de faire. Lorsque, quand tu as fait ça, on dit NB, notez bien. Do work honestly. Travaille honnêtement. Fast payment. Le paiement est rapide. Et spam proof will be banned. Donc, lorsque tu as fait ça, tu vas faire ce qu'on appelle une capture d'écran. Que tu t'es effectue, que tu t'es réellement abonné sur leur chaîne. Et tu vas envoyer. Cinq, require proof that the tax was finished. Un, screenshot that shows you have been so proud to our channel. Donc, short screen. Screenshot that shows that you have completed the human verification. Et lorsque tu passes la vérification humaine là. C'est qu'on dit souvent, pour tu robot d'y cliquer. Il faut aussi faire l'écran sur une shot. Bon, imaginons par exemple si on veut faire ça. On va venir ici, on copie ça. Le lien qu'ils nous ont demandé de copier. On vient se copier. On vient par exemple ici. On ouvre une nouvelle fenêtre. Et on fait quoi? On call. Lorsqu'on call, on lance par exemple. Imaginons qu'on veut par exemple effectuer ce qu'ils nous ont demandé de faire. Lorsqu'on lance ça, un peu de problème de connexion. Qu'est-ce qui se passe? Attendez un peu. Donc, lorsqu'on va faire ça, vous allez remarquer que on va effectivement faire exactement mot pour mot tout ce qu'ils nous ont demandé de faire. Les gars, si tu es en train de faire la vidéo, prends un seul instant. Abonne-toi et like. Ici, on parle du make money online. Donc, tous ces astuces-là qui peuvent nous aider à gagner l'argent sur Internet le plus facilement possible. Donc, si tu apprécies le contenu, tu connais quoi faire. Tu t'abonnes. Donc, attendez. Et on a un petit truc. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va essayer de faire cette tâche-là. Donc, on va effectuer. Effectivement, comme vous pouvez réaliser, voilà ça ici. Voilà la vérification qu'il faut passer. Hein? Attendez. Voilà, voilà la vérification qu'il faut passer. Hein? On va s'abonner sur sa chaîne. Comme vous pouvez le voir là. On va faire le short screen. On fait le short screen. On copie le short screen. Hein? On capture. Non seulement on capture le short screen, on capture aussi. Comment s'abonner? Lorsqu'on fait ça, immédiatement, vous allez voir qu'ils nous ont payé. C'est si facile que ça. Ce site, c'est un site professionnel. Pour des personnes qui sont professionnels. Rien à voir avec les sites que vous avez l'habitude de voir là, d'ailleurs. Qui vous dit, venez faire des tâches, venez effectuer des tâches. Et après, ils ne vous payent pas. Ça, c'est un truc professionnel. Donc, là en bas, je vais mettre le lien de la vidéo. Le lien du site. Lequel tu vas pouvoir partir effectuer tes tâches et être payé. Je crois que tu as kiffé la vidéo. On se retrouve à la prochaine.